Bonjour à tous et bienvenue ! L'actu du jour est le sport aide à améliorer la qualité de vie des enfants autistes. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui atteint un naissant sur 100 en France. A l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement médical spécifique pour guérir ce handicap. Les spécialistes estiment alors que le sport pourrait grandement faciliter l'inclusion sociale des enfants autistes. Comment améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'autisme ? Le trouble du spectre de l'autisme, TSA, empêche le développement d'un enfant dans sa communication verbale et ses interactions sociales. Mais comment améliorer la qualité de vie, le comportement et l'inclusion sociale des enfants atteints d'autisme ? Reconnu comme une grande cause nationale en 2012, ce trouble du neurodéveloppement s'est aggravé au fil des ans. Selon l'INSERM, le nombre de personnes atteintes d'autisme ne cesse d'augmenter et touche environ en naissance sur 100. Pour faciliter l'inclusion de ces enfants, la doctorante Olivia Collet a mis en place avec Play International et les laboratoires VIP S2 et LP3C, le projet sport et autisme, un collectif pour l'inclusion. L'objectif ? Promouvoir l'activité physique et le jeu sportif pour venir en aide aux enfants TSA. Notons que le sport améliore la capacité de communication et de participation sociale des personnes avec autisme. Il est également capable de développer leurs relations interpersonnelles, promouvoir le sport pour favoriser l'inclusion sociale des enfants TSA. L'accompagnement et l'insertion de cette population sont devenus une préoccupation de santé publique en France. Passer par le sport se présente comme parmi les solutions pour favoriser l'inclusion sociale des enfants atteints d'autisme. C'est d'ailleurs le cœur du projet sport et autisme, un collectif pour l'inclusion. De telles initiatives démontrent la hausse continue du nombre de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme TSA en France. Notons que le diagnostic de l'autisme doit répondre à trois critères. Trouble des interactions sociales, trouble de la communication et la présence de comportements, d'intérêts et d'activités restreints, répétitifs et stéréotypés. Cependant, la modification des critères de diagnostic pourrait viser une population plus large. L'activité physique pourrait diminuer le trouble du neurodéveloppement sans traitement médical. Selon les spécialistes, l'activité physique procure de nombreux bienfaits pour la santé des enfants atteints d'autisme. Plus concrètement, le sport agit sur le plan sensoriel, moteur, cognitif, physique, psychologique et social. Toutefois, l'aspect social reste la plus grande difficulté à laquelle des personnes avec TSA sont confrontées. Selon la littérature spécifique, l'activité physique permet de réduire les comportements difficiles d'un enfant autiste, crise, colère, etc. Il peut également réduire les comportements stéréotypés, tels que les balancements très fréquents, dans le trouble du neurodéveloppement. En revanche, l'activité physique aide les enfants TSA à adopter les bons gestes, mais aussi à se comporter convenablement devant une situation donnée. Enfin, l'activité physique contribue considérablement au développement des compétences sociales des personnes autistes. C'est tout pour moi aujourd'hui et restez connectés pour retrouver de nombreuses actus de ce genre. Je vous dis à très bientôt !